Amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de répondre à une question qui m'est régulièrement posée, à savoir les livres que je conseille de lire lorsque l'on veut commencer à apprendre dans l'investissement boursier ou qu'on souhaite se perfectionner. Alors c'est vrai que la lecture a été pour moi la principale source d'informations, contrairement peut-être aux formations qu'on peut trouver sur Internet. Moi j'ai vraiment préconisé la lecture, déjà parce que pour un budget de quelques centaines d'euros, vous pouvez déjà vous constituer une très bonne bibliothèque. Et en plus de ça, les livres vous donnent quand même une profondeur d'informations qui est souvent beaucoup plus importante que ce qu'on peut trouver sur des formations en ligne ou même des formations de Youtubers qui d'ailleurs au passage vendent ça souvent une fortune. Donc ce que je vous préconise vraiment, c'est avant de faire toute formation payante, c'est de vraiment commencer par livre-délire et il y en a donc vraiment énormément de très intéressants. Et donc c'est l'objet de cette vidéo, c'est de pouvoir vous en présenter un certain nombre que j'ai lus et donc que je vous conseille de lire si vous souhaitez effectivement vous perfectionner. Donc moi j'ai un certain nombre de livres avec moi ici, j'en ai une bonne dizaine que j'ai évidemment lus et je vous propose donc de vous les présenter. Alors on ne va pas forcément rentrer dans le détail, l'idée c'est de vous montrer déjà un certain nombre de livres pourtant plutôt pour les gens qui débutent, qui veulent vraiment apprendre les bases de l'investissement boursier. Après je vous présenterai quelques livres qui sont pour les personnes plutôt qui veulent se perfectionner et enfin des livres plus avancés, plus techniques pour ceux vraiment qui veulent aller beaucoup plus loin dans l'analyse notamment, l'analyse fondamentale des sociétés. Donc pour les personnes qui débutent, c'est encore une fois une question qui m'est posée vraiment très régulièrement donc je vais reprendre les livres que j'ai souvent d'ailleurs conseillés par retour de mail à ceux qui m'avaient posé la question. Les deux premiers livres que je vous conseille, c'est d'un auteur français qui s'appelle Julien Delagrandane qui est un investisseur amateur, c'est-à-dire que ce n'est pas un professionnel de l'investissement boursier mais je le trouve vraiment très pédagogue, c'est un très bon connaisseur et voilà, ces livres se lisent vraiment très facilement et ça vous permet vraiment pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec le vocabulaire, qui veulent vraiment démarrer, je les trouve vraiment excellents. Donc le tout premier que je vous conseille quand vous commencez à investir, c'est un livre de Julien Delagrandane qui est le livre « Construisez et gérer votre patrimoine avec succès ». Alors je vous mets une image là à l'écran du livre parce que malheureusement, je n'ai pas le livre avec moi c'est un livre que j'ai prêté à des amis récemment donc pour vous prouver que c'est vraiment le premier livre que je vous conseille de lire et donc dans ce livre-là, c'est vraiment une introduction à l'investissement, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre dédié à l'investissement boursier, c'est plutôt une présentation de la manière dont il faudrait investir de façon générale que ce soit en bourse, sur des livrets, en immobilier, etc. Donc c'est vraiment une vue un peu globale, premier niveau mais qui est à mon avis très importante avant de démarrer tout investissement, quel qu'il soit. Il vous donne vraiment les principales bases et je vous le recommande vraiment particulièrement pour démarrer. Voilà, le deuxième livre que je vous conseille qui est du même auteur, donc de Julien Delagrandane, qui est « Investir en bourse, style gagnant et style perdant ». Donc ce livre-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant pour ceux qui débutent. Pourquoi ? Parce qu'il va vraiment donner les principales bases de l'investissement boursier. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des chapitres du livre, mais globalement il va vous donner les principaux styles vraiment qu'il faut éviter lorsqu'on investit en bourse. Donc à savoir suivre des gourous, faire purement de l'analyse uniquement graphique, vouloir acheter les actions qui sont à la mode. Ensuite il va vous donner un certain nombre de styles intermédiaires. Et enfin les styles gagnants, qui reprennent évidemment aussi la philosophie que j'applique, qui est l'investissement plutôt value, voire l'investissement dans les actions de croissance. Voilà, donc il va vraiment vous décrire tout ça avec des mots simples, un vocabulaire simple, tout en donnant quand même les principales règles qu'il faut respecter. Et déjà, après avoir lu ce livre, vous aurez déjà un bon premier niveau d'information. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux premiers livres que je vous conseille, qui sont du même auteur, qui sont excellents, et qui vous donneront vraiment les bases sur la gestion de votre patrimoine et de quelle manière on investit en bourse. Le troisième livre que je vous conseille, il est également d'un auteur français. Il s'agit d'Edouard Petit, qui n'est également pas un professionnel de l'investissement boursier, mais qui est vraiment très connaisseur de l'investissement plutôt passif. Donc c'est épargnant 3.0 et ce livre-là vous donne toutes les bases de l'investissement dans les ETF. Donc j'en avais déjà parlé dans une des vidéos, c'est la manière dont on va acheter des ETF, pourquoi c'est vraiment une stratégie qui est intéressante de faire de l'investissement passif. Donc de quelle manière on fait de l'investissement passif ? On va voir à travers du livre que l'ETF est un excellent véhicule pour déployer cette stratégie-là et de quelle manière on va s'y prendre, quel type de performance on peut attendre. Voilà, donc pour tout investisseur qui a vraiment plutôt une approche passive, et d'ailleurs encore une fois c'est un sujet qui m'a été souvent demandé par mail, je vous conseille vraiment ce livre d'Edouard Petit. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube, je vous conseille également d'aller voir sa chaîne, qui est très bien faite, qui vous donne toutes les bases de l'investissement via les ETF. Donc c'est épargnant 3.0. Voilà, donc c'est vraiment les 3 premiers bouquins que je vous conseille, qui sont dédiés aux investisseurs débutants, qui veulent démarrer, il n'y a pas de vocabulaire complexe, il n'y a pas de théorie trop avancée. C'est écrit par des amateurs, mais qui sont quand même de très bons connaisseurs. Mais voilà, on n'est pas sur un jargon professionnel, donc c'est accessible vraiment pour tous. Et je vous conseille vraiment de débuter à ça, avec ces 3 livres, avant tout investissement. Lisez déjà ces 3 livres, ça va vous coûter 60 euros. Vous aurez déjà une meilleure connaissance de l'investissement boursier que 99% des gens. Voilà. Deuxième partie, deuxième thématique, ce que je vous propose, c'est des livres un petit peu plus avancés pour les personnes qui veulent plutôt se perfectionner dans l'investissement. Donc là, j'ai pas mal de livres. Donc pour ceux qui investissent déjà en bourse depuis quelques mois, depuis quelques années, et qui veulent développer leur connaissance, le premier livre que je vous conseille, moi qui est un des tout premiers livres d'ailleurs que j'ai lu, c'est « Les placements de l'épargne à long terme », qui a été écrit par Jean-François de Lollanier. Voilà, donc ça, c'est plutôt un livre qui va vous donner l'historique des performances des différents actifs. Donc c'est pas uniquement boursier, c'est tous les actifs, que ce soit monétaire, obligataire, immobilier, et évidemment les actions. L'objectif en fait de ce livre, c'est que vous donnez une bonne connaissance générale des différentes classes d'actifs. C'est une analyse qui est sur les deux derniers siècles, donc c'est vraiment une analyse très long terme. Et ça va du coup vous donner un bon niveau d'information sur la performance qu'on peut attendre à moyen long terme des différentes classes d'actifs. Donc c'est vraiment un livre intéressant pour développer, on va dire, votre culture générale dans l'investissement. Deux livres que je vous conseille qui sont vraiment des grands classiques dans l'investissement boursier, à savoir l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Donc j'ai déjà parlé de Benjamin Graham dans un certain nombre de mes vidéos, qui est le mentor, on va dire, de Warren Buffett et qui est le mentor de l'investissement dans la valeur. Alors c'est vraiment le grand classique. Alors c'est pas un livre tout jeune, je crois qu'il a été écrit dans les années 70, 60-70. Donc il y a pas mal de références qui sont quand même assez anciennes, mais ça vous donne quand même vraiment les grandes bases de l'investissement value. Voilà, donc c'est un livre un petit peu plus technique que les livres premier niveau qu'on a vu précédemment. Voilà, mais bon, ça peut quand même se lire assez facilement et ça donne vraiment toutes les principales informations qu'il faut connaître lorsqu'on veut investir dans la valeur. Voilà, et Peter Leach qui est gagné, et si vous en saviez assez pour gagner en bourse, qui est également un grand classique. Donc lui, qui est peut-être moins technique que l'investisseur intelligent, qui donne un peu sa vision sur, voilà, on va dire, plus le mindset qu'il faut avoir lorsqu'on investit, à savoir acheter des sociétés qu'on comprend, acheter en fonction aussi des sociétés, en fonction de ce qu'on peut voir au quotidien, dans sa vie au quotidien. Voilà, donc il donne vraiment le mindset. Lui, sa stratégie est plutôt value-croissance, donc il a une stratégie un peu différente de Benjamin Graham. Un petit peu moins technique, encore une fois, ce livre également, donc un grand classique que je vous conseille également de lire. Voilà. Et enfin, deux autres livres un peu plus techniques. Alors, celui-là, c'est de nouveau d'Edouard Petit, qu'on a vu précédemment sur l'investisseur 3.0. C'est son deuxième livre sur les ETF. Celui-là va, pour le coup, beaucoup plus loin que le premier. Donc celui-là, il est intéressant pour ceux qui veulent se perfectionner dans l'investissement passif, l'investissement via les ETF, pour vraiment, si vous voulez vraiment comprendre le mécanisme des ETF, comprendre, optimiser la performance d'un portefeuille, de quelle manière on va pouvoir parfaitement diversifier son portefeuille passif. Voilà, c'est vraiment, pour aller beaucoup plus loin, là, c'est un livre qui est beaucoup plus technique, qui va vraiment vous permettre de bien comprendre la manière dont sont élaborés les ETF et comment on les combine entre eux pour avoir vraiment un portefeuille optimal. Voilà, donc, encore une fois, Edouard Petit, qui, pour moi, aujourd'hui, est la référence dans les livres sur l'investissement passif. Et un dernier pour le niveau intermédiaire, qui est le guide complet de construction et de gestion de portefeuille de Snowpec. Alors, celui-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'il donne, pour moi, une très bonne synthèse sur l'investissement boursier. C'est vraiment un livre qui va couvrir tous les aspects. Je peux vous donner rapidement la table des matières. La première partie, ça va être l'investisseur et le risque. Donc, les principes de base, c'est quoi un investisseur ? Le risque. Alors, attention, c'est un livre quand même qui a des chapitres assez techniques, assez théoriques, comment on va mesurer le risque. La deuxième grande partie, c'est les différentes classes d'actifs et les degrés de risque. Donc là, ça passe en revue les différentes classes d'actifs qu'on peut trouver. Les actions immobiliers, matières premières, private equity, des stratégies d'investissement type hedge fund, produits structurés, options. Troisième grande partie, le marché. Le concept de marché, d'efficience des marchés. L'analyse fondamentale, l'analyse technique. Quatrième grande partie, l'évaluation des actifs financiers. Comment on va calculer le prix théorique d'une action, d'une obligation. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, sur les actions. Cinquième partie, trois approches pratiques en matière de sélection de titres. Donc, une approche plutôt de type Warren Buffett, de type Benjamin Graham, de type Lynch. Deux de ces trois approches, c'est les livres qu'on a vus précédemment. Sixième partie, la finance comportementale. Septième partie, anticipation des mouvements du marché. Donc là, c'est plutôt l'approche macroéconomique. Huitième partie, modélisation des mouvements de marché. Neuvième partie, construction et gestion de portefeuille. Comment on va construire un portefeuille basé sur la théorie moderne du portefeuille. Là aussi, il y a des aspects un peu plus techniques. La construction d'un portefeuille. Comment on va avoir un portefeuille optimal d'un point de vue composition. Et dernière partie, les attraits des différentes classes d'actifs. Voilà. Bon, donc il est assez complet. Pour moi, c'est vraiment une très bonne synthèse pour ceux qui veulent, encore une fois, qui ont déjà quelques connaissances sur l'investissement. Et qui veulent vraiment avoir une bonne synthèse d'un point de vue aussi théorique sur la manière de gérer un portefeuille boursier. Voilà. Et donc, dernière partie. Donc là, j'ai des livres, là, pour le coup, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Donc, ils sont quasiment des livres pour professionnels. Donc là, vous avez Security Analysis, qui est la référence de l'investisseur value. Donc, il y a le livre de Benjamin Gras. Et là, pour le coup, on va dire que c'est la suite du précédent de l'investisseur intelligent. Il va aller beaucoup plus loin, là, dans l'aspect analyse fondamentale des sociétés. Bon, là, clairement, c'est un pavé. C'est un bouquin de 600 pages. Et là, on va vraiment rentrer dans les détails de l'analyse financière d'une société. Donc là, vraiment, pour les personnes qui veulent vraiment se perfectionner. Introduction au hedge fund. C'est un livre un petit peu différent de tous les précédents. C'est plutôt pour vous donner des idées de stratégies. Là, ça donne vraiment la manière dont on peut construire des portefeuilles hedgés, c'est-à-dire protégés. Donc, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, de vous donner un peu les principes de base d'une stratégie hedge. Donc, la manière dont fonctionne un hedge fund. Donc là, pareil, un livre vraiment technique. Bon, j'aurais tendance à dire là vraiment pour mettre entre les mains des personnes qui veulent approfondir ce sujet. Et enfin, la finance d'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir une parfaite maîtrise de l'analyse financière. Donc là, c'est carrément le Verminène, qui est la référence dans le domaine, qui est le bouquin d'école de commerce dans l'analyse financière. Donc là, c'est pour être capable de lire n'importe quel compte de société et parfaitement comprendre, parfaitement analyser. Donc là, c'est le bouquin référencés dans ce domaine. Voilà, écrit par Pascal Quiri, qui est la référence française de la finance d'entreprise. Voilà, donc ces trois livres-là, trois pavés. Et je conseille vraiment pour ceux qui veulent devenir quasiment professionnels dans l'investissement et qui sont amenés donc à vouloir faire de l'analyse eux-mêmes de société de façon approfondie. Voilà, donc tous ces livres-là, vous les trouvez facilement sur Amazon. Donc, je ne les mets pas en référence dans le lien de la vidéo. Je vous laisse directement les retrouver. Voilà, moi, encore une fois, ce que je vous conseille vraiment, c'est, si vous voulez vous perfectionner, lisez un maximum de livres autour de l'investissement. Ceux que je vous ai présentés ou d'autres, il y en a évidemment plein d'autres qui peuvent être très intéressants. Voilà, n'hésitez pas à dépenser un petit peu d'argent. Là, pour le coup, c'est un excellent investissement. Ce n'est pas 20-30 euros le prix d'un livre. Il ne faut pas mégoter là-dessus. Là, ça vaut vraiment le coup. Voilà, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou par mail. Voilà, et puis à vous abonner si ça vous a plu, à partager la vidéo. Et puis, voilà, je vous dis évidemment à très bientôt. Merci.